Bienvenue tout le monde, on est super contents. Donc, on veut vous présenter des auto-formations. Depuis l'arrivée du plan d'action numérique, à la fin de 2017-2018, le gouvernement a mis en place des auto-formations, a fait des commandes au récit, a fait des commandes à une firme externe. Puis, c'est ce qu'on vient vous présenter. Donc, on va rentrer dans les auto-formations, on va vous montrer comment ça fonctionne. On a la présentation de la plateforme 421, puis Campus Récit. Fait que si on commence par 421, ok, les deux plateformes, les deux principales plateformes, ça va être super important que vous vous connectiez. Principalement la celle de 421, parce que 421, c'est pas le ministère. Le ministère a fait des commandes à 421, mais c'est une firme externe d'auto-formation. Puis, pour les commissions scolaires, ils ont rendu ça gratuit. Donc, c'est important que quand vous allez aller vous inscrire, je ne m'inscrirai pas moi parce que j'ai déjà mon compte, mais il nous le demande, adresse courriel institutionnelle. Fait qu'à l'époque, vous essayez avec un hotmail, peu importe, ça ne fonctionnera pas. Vous n'avez pas la gratuité. Puis, Marie-Josée, la gratuité est vraiment importante. En fait, c'est gros. Tantôt, je suis allé sur le site de 421 dans une des formations, sans être connecté, puis c'était à 125$. Oui, c'est dispensé. Oui, fait qu'on a accès à toutes ces formations-là gratuitement. Fait que si vous mettez tout ça dans votre panier, puis vous en mettez plusieurs, ça pourrait revenir cher. Ça fait que c'est l'avantage qu'on a de les avoir gratuitement. Oui. Fait que ça, écoute, ce n'est pas juste dans la situation actuelle. Ça fait quand même deux, trois ans. Mettons, deux ans certain que c'est disponible depuis l'arrivée du plan d'action numérique. Je me suis connectée trop vite. Je voulais vous faire écouter une petite vidéo qui résume un petit peu c'est quoi le cadre 21. Qu'est-ce que le cadre 21? Le cadre 21, c'est-à-dire Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle, accompagne les intervenants du monde de l'éducation qui s'engagent dans une démarche de développement professionnel dans l'ensemble de la francophonie mondiale. La formation continue avec le cadre 21 offre des occasions d'apprentissage personnalisées. De plus, cadre 21 veille sur les grands enjeux en éducation au 21e siècle. La valorisation et la reconnaissance de la formation continue des intervenants en éducation par le cadre 21 contribuent à préparer les élèves pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Quels sont nos trois axes? Les formations offertes sont regroupées sous trois axes. Les compétences TIC, les stratégies pédagogiques et la gestion de classe. Le nombre de formations continuera de croître afin de mieux répondre aux besoins actuels des enseignants. Quels sont nos badges? Les compétences acquis sont reconnues par des badges numériques uniques pour chaque apprenant. Quatre niveaux de badges existent pour chacune des formations du cadre 21. Explorateur, architecte, virtuose et innovateur. Pourquoi choisir le cadre 21 pour votre développement professionnel? Les formations sont actuelles, flexibles et ouvertes. Vous pouvez suivre les formations où vous voulez et quand vous le voulez. Avec le cadre 21, je peux entamer ma propre démarche pour de nouvelles compétences professionnelles, à mon rythme et dans mon milieu, sans horaire ou échéancier fixe. La rétroaction que je reçois m'encourage à poursuivre dans de nouveaux domaines. Être enseignant, c'est aussi être apprenant. La formation continue est un état d'esprit ouvert à la croissance. Pour un enseignant, la valorisation et la reconnaissance de nouvelles compétences développées favorisent l'engagement envers ses élèves. Le modèle de formation du cadre 21, axé sur l'action réflexive, offre une grande flexibilité qui permet de mieux s'engager dans sa formation. Avec déjà plus de 1000 apprenants inscrits et plus de 700 badges décernés, le cadre 21 vous aide à faire mieux ce que vous faites bien. Pour voir la liste complète des formations offertes et pour en savoir plus au sujet de la tarification, visitez notre site Web. Une belle plateforme, sincèrement. Je trouve que les explications d'auto-formation, Tommy, sont super claires. Il y a tout le temps des petites vidéos qui nous guident à l'intérieur. Donc, une fois que je rentre, je vais aller dans les formations du cadre 21. Et je descends. Fait que Tommy, je te suis. OK. On va vous présenter... En fait, on va vous nommer chacune des auto-formations qui sont disponibles présentement dans le cadre 21. Mais on ne les explorera pas ensemble. J'en ai retenu quelques-unes parmi celles-là que je vais vous présenter un petit peu plus en détail par la suite. Mais pour vous donner un aperçu des formations qui sont disponibles, on va quand même les regarder une après l'autre. Dans les trois catégories, la première catégorie, c'est les compétences numériques. Vous voyez le badge vert à gauche de l'écran. Fait que les formations dans cette catégorie-là sont boîtes à outils. Je vais la représenter un peu plus en détail tantôt. Fait que vous voyez aussi les quatre étapes, ou les quatre niveaux plutôt de formation qu'on peut retrouver dans chacune des catégories. Fait qu'explorateur, le nom le dit, on explore la formation en question ou le thème qui est abordé dans cette formation-là. Puis c'est plus de l'information qu'on va recevoir ou encore des lectures qu'on va faire. Puis le niveau suivant, architecte, bien là, on est plus en action. Fait qu'on va commencer à élaborer des formations ou à adapter nos stratégies d'enseignement à partir des outils qu'on va nous donner dans ce niveau-là. Puis les niveaux suivants, virtuose puis innovateur, bien là, ça le dit, on grimpe d'un cran. Puis au dernier, innovateur, c'est qu'on sort de la norme puis on conçoit des activités d'apprentissage qui sont vraiment innovantes puis originales. On va se concentrer, nous autres, sur les deux premiers niveaux de formation, explorateur puis architecte. Puis c'est les niveaux qu'on vous suggère pour débuter, à moins que vous soyez vraiment hâte dans un domaine puis que vous disiez, bien là, moi, je passe par-dessus les trois premiers niveaux puis je m'en vais à innovateur. Ça pourrait peut-être être des grands pas à faire de commencer par le niveau 4. Fait qu'on va toujours se concentrer sur le niveau explorateur puis le niveau architecte. La thématique suivante, c'est écriture collaborative. Ensuite de ça, un peu plus bas, on a médias sociaux. On va revenir tantôt à médias sociaux. Plus bas, on a organisateur graphique. Fait que là, ça parle aux orthopédagogues, ça parle aussi aux enseignants qui aiment utiliser des notes qui sont moins traditionnelles. Plus bas, Marie-Josée, si on continue, on a programmation créative. Là, on est plus en mathématiques, science. Toujours en mathématiques, science, on a de la robotique puis de la programmation. Plus bas, on a vidéo créative. Puis là, on arrive dans une nouvelle thématique. C'est les stratégies pédagogiques. Fait que conception universelle de l'apprentissage. On va y revenir tantôt. Classe inversée. Différenciation pédagogique. Jeu d'évasion pédagogique. Fait que là, on sort aussi des sentiers battus. On va y revenir tantôt à celui-là. Langage augmenté. L'udification. Fait que c'est quand on fait entrer le jeu. Eux autres, ils appellent ça la gamification. Le design. La pensée design. La pédagogie en aménagement flexible. La rétroaction aux apprenants. Savoir organiser ses apprentissages. Ça termine pour cette catégorie de formation-là. La catégorie gestion de classe, si je ne me trompe pas, il y a une seule formation dans celle-là. En fait, c'est la catégorie soutien aux apprenants. Fait que gestion de classe, c'est la seule qui est disponible présentement. On va la regarder un peu plus en détail tantôt aussi. Puis après ça, ce qu'ils appellent, c'est la formation aux partenaires, la trousse d'intervention sexto. Fait que ça pourrait être intéressant peut-être pour nos TES puis les personnes qui sont plus en accompagnement, moins scolaire de nos élèves. La première formation, c'est un incontournable. Fait que c'est la boîte à outils. C'est pour... C'est une série de... En fait, c'est un ensemble d'outils qui sont rendus disponibles pour les enseignants qui font leurs premières explorations des technologies en classe. Je pense que ça pourrait être bien le fun de la faire celle-là parce que d'un fois, on se pense connaissant de certaines technologies puis finalement, en la regardant d'un angle nouveau, on se rend compte que finalement, l'utilisation qu'on en faisait n'était peut-être pas à son maximum où finalement, c'était peut-être pas à l'avantage des élèves. Comme nous, je te coupe 30 secondes, là, j'ai cliqué dessus. Puis c'est important, quand on clique, là, c'est le fun, il y a souvent une petite vidéo qui introduit l'auto-formation. Ça va être important d'aller suivre ce cours pour que tous les modules se débloquent, là. Ce qu'on vous présente, c'est l'architecture qui est commune. Fait que, tu sais, chacune des auto-formations a quatre niveaux. Fait que niveau explorateur jusqu'à niveau innovateur, si je ne me trompe pas, là. Puis ensuite de ça, certaines ont des petites vidéos comme ça d'entrée en matière, puis d'autres en ont pas. Certaines ont des idéateurs comme ça, là, pour synthétiser le contenu de la formation, mais elles ne sont pas toutes bâties de la même façon. Exact. Génial. Mais, tu sais, sérieusement, là, le 421, là, en fait, tu sais, comme interface, là, ce qu'on voit, comment c'est présent, mais c'est quand même assez simple. Fait que, tu sais, on ne se cherche pas dans cette plateforme-là, là. Même si ce n'est pas tout, 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 pareil, là. On suit très, très bien, puis c'est des boutons cliquables, puis... Ouais. T'as mis, tu peux continuer. OK. Toujours dans la catégorie des auto-formations compétences numériques, que j'ai retenu Vidéo Créative, aussi. Puis, on a commencé à en voir, là, depuis deux semaines, on travaille plus en formation à distance avec nos élèves, là, par le biais, entre autres, de Facebook, puis de YouTube. Il y a Jonathan, notre collègue en français, qui a fait paraître à la fin de la semaine dernière, là, une dictée en vidéo. Fait que je pense que c'est un outil qu'on va utiliser davantage, là, par le biais de la formation à distance, mais aussi de la formation en présentiel dans nos établissements. Fait que je trouve important de la retenir. Il y a quatre dimensions qu'on regarde, qui sont abordées dans la vidéo créative. La première, c'est l'utilisation à des fins pédagogiques d'une vidéo existante. Fait que comment on utilise bien une vidéo qu'on a trouvée à quelque part à des fins pédagogiques. Ensuite de ça, la deuxième dimension, c'est la création d'un tutoriel ou d'une vidéo pédagogique. La troisième, c'est l'utilisation de la vidéo dans le cadre de la documentation des apprentissages ou de la rétroaction. Fait que comment on sert de la vidéo pour témoigner des apprentissages d'un élève, là, dans le cadre d'une situation d'apprentissage ou dans un module. Je pense que je vais faire l'autre, là, qui est les médias sociaux. Les médias sociaux, on s'en va regarder ça, là. Moi, je trouvais ça intéressant que ça soit montrant à tout le monde. C'est sûr qu'on va parler plus de l'exploitation en classe parce qu'on démontre qu'il y a des avantages de l'exploitation pédagogique, là, des médias sociaux avec nos classes. Mais par rapport aux quatre dimensions qu'il y a à l'intérieur de cette auto-formation-là, on va parler du réseautage. Ça, c'est sûr qu'en FGA et en FP, on s'entend que le réseautage, vu notre grosseur de centre avec le nombre de personnel qu'il y a à l'intérieur, c'est important de se réseauter. Fait qu'on va parler de ça. On va parler de l'intégration des médias sociaux en classe. Bien là, on va parler plus des enseignants, c'est clair. L'autre thème, ça va être la sensibilisation à la citoyenneté numérique. Puis c'est cette partie-là que je juge que c'est bien que tu sois un personnel administratif, peu importe quel type de personnel que tu es. Je trouve ça super important de sensibiliser à la citoyenneté numérique. Fait que c'est ce côté-là que j'aimerais que vous regardiez. Et le dernier thème, ça va être les différents médias sociaux qui sont les plus populaires. Fait que cette partie-là, elle concerne tout le monde. L'autre série d'auto-formation en lien avec la thématique stratégie pédagogique. Fait que la conception universelle des apprentissages, ça permet de répondre aux besoins de tous les élèves en éliminant les obstacles des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Fait que c'est comme si on avait une classe où il y avait des élèves performants puis des élèves qui étaient moins performants parce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage puis qu'on organise nos apprentissages puis notre enseignement pour faire en sorte que tout le monde puisse apprendre qu'il soit super performant ou encore qu'il y ait des difficultés d'apprentissage. L'auto-formation suivante, c'est la différenciation pédagogique. Fait que les moyens, les stratégies qui vont permettre à chacun des élèves d'atteindre son plein potentiel. Fait qu'encore une fois, c'est au niveau des stratégies, mais des stratégies d'enseignement. Fait que comment s'y prendre pour faire en sorte que tout le monde puisse recevoir un enseignement malgré ses différences. Puis là, je suis allé ailleurs avec l'auto-formation suivante parce que je me dis, bon, là, on est beaucoup dans le formel puis dans le sérieux. Ça pourrait être le fun aussi d'ajouter un peu de nouveauté puis d'originalité dans nos pratiques. Fait que les jeux d'évasion pédagogique, c'est populaire depuis quelques années, les jeux d'évasion. Fait que je trouvais ça intéressant de peut-être explorer de quelle façon on pourrait explorer ça, exploiter ça plutôt, en enseignement. Fait qu'on dit que les jeux d'évasion, ça offre une nouvelle façon de réinvestir les savoirs, les savoir-faire, puis les savoir-être à travers la résolution de problèmes, la collaboration puis le plaisir. Fait que je trouvais ça intéressant parce que souvent, pour réinvestir les savoirs des élèves, on va leur donner une tâche complexe, mais plutôt que de leur donner une tâche complexe ici, bien là, on leur présente un jeu d'évasion. Fait que je pense que c'est une façon de leur présenter une tâche complexe, mais peut-être de façon un peu plus ludique. Mais aussi, une autre formation qu'on a vue, une autre auto-formation qui la suivait tantôt, que je n'ai pas retenue là, mais qui pourrait être intéressante pour nos élèves, c'est la ludification. La rétroaction aux apprenants, je l'ai retenue celle-là aussi parce que j'ai participé à un autre séminaire automnal de la KievGA, il y a, je vais dire, 3 ou 4 ans, je pense, c'est l'année qui a suivi celui sur la conception universelle des apprentissages. Comment réguler sa pratique pédagogique ou les stratégies d'apprentissage en donnant du feedback aux élèves, donc de la rétroaction, mais une rétroaction efficace. Fait que là aussi, quand j'ai suivi ce séminaire-là, tu sais, d'un fond, on se dit, on se pense bien bon dans notre façon de donner des commentaires sur les productions des élèves ou sur la façon dont ils nous démontrent leurs apprentissages. Puis finalement, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas aussi efficace dans notre façon de présenter les bons coûts des élèves ou encore ce qu'ils doivent faire pour améliorer leur pratique. Je pense que cette auto-formation-là pourrait être intéressante pour enrichir notre pratique. Puis le dernier de cette catégorie-là, c'est organiser, savoir organiser ses apprentissages. Fait que là aussi, je pensais beaucoup à nos projets éducatifs, parce que la cise de cette auto-formation-là, c'est les fonctions exécutives, puis les approches métacognitives. Puis la dernière auto-formation que je vous présente, ou que je vous propose plutôt, c'est dans la catégorie soutien aux apprenants, c'est la gestion de classe. Fait que c'est un incontournable. Fait qu'on dit la gestion de classe centrée sur l'intervention préventive puis les approches d'intervention pour réagir efficacement. La deuxième plateforme, c'est la plateforme de Campus Réci. En attendant, Marie-Josée, je voulais juste préciser, 421, c'est des formations qui ne sont pas en lien avec les programmes d'études. Fait que ni la pratique FP, ni la pratique FGA. Fait qu'on n'est pas dans les régimes pédagogiques ou les secteurs d'enseignement. Fait que ça s'applique vraiment à tout le monde. Puis Campus Réci, bien là, l'entonnoir commence à se refermer un petit peu. Fait que peut-être moins quand on est dans la catégorie flotte d'appareils, Marie-Josée va vous présenter, il y a comme 3 aspects aux formations qu'on voit sur Campus Réci. Mais là, dans la section suivante, pour ma part, en tout cas, on va être centré davantage sur des programmes d'études. Pour Campus Réci, OK? Donc, ça fait vraiment partie du récit. Il y a un récit national qui est Stéphane Lavoie, qui travaille là-dessus et son équipe. La plateforme, c'est différent. On va travailler sur un model, OK? Donc, comme 4-21, je vais vous demander d'aller vous créer un compte. Par contre, si on ne se crée pas de compte, vous avez quand même accès aux auto-formations à moins que ça ait changé il n'y a pas longtemps. Mais je vous conseille plus que fortement d'aller vous créer un compte parce que quand vous vous inscrivez à des auto-formations, vous avez accès à les avoir, à savoir où est-ce que vous en êtes, combien d'auto-formations vous avez, où est-ce que vous êtes rendus. Donc, pour aller s'inscrire, on va aller ici dans la connexion. Puis, ce que je vous suggère encore fortement, c'est que vous avez la possibilité de vous connecter ou de vous inscrire avec votre compte Google. Donc, ça fait que quand je vais aller me connecter à mon compte Google, je vais aller choisir lequel je veux. Puis, je n'ai pas de mot de passe à retenir. Donc, si j'ai besoin de faire un changement de mot de passe avec ma commission scolaire, tout va suivre. Puis ça, je ne parle pas juste de Campus Récit, il y en a plusieurs. C'est plate là, le 421, lui, il ne l'offre pas, mais il y en a plusieurs maintenant qui offrent de y aller avec Google, Microsoft, même Facebook. Fait que je vous suggère fortement parce que, tu sais, on a tellement de mots de passe, c'est incroyable. Fait que de cette manière-là, on a accès à nos trucs. Donc, une fois que je suis connectée à Campus Récit, j'ai l'interface rapide, là, ceux qui ne connaissent pas du tout, du tout, du tout, le mot d'œil, là, le mot officiel, je ne sais pas, moi, je l'appelle hamburger. Si je vais cliquer ici, j'ai mis cours dans lesquels je me suis inscrite. Donc, c'est la façon rapide de retrouver qu'est-ce que je me suis, à quelle auto-formation je me suis inscrite. Je peux le fermer comme ça. Vous allez voir, tous les moudles que vous allez travailler, c'est de cette forme-là, si je ne me trompe pas. OK? Donc, l'interface formation pédago-numérée, on pourra aller chercher toutes les formations qui sont là en cliquant simplement ici, mais, je voulais quand même vous présenter parce que le Campus Récit est fait à la base sur trois volets. OK? flotte d'appareils, laboratoire créatif, robotique. Je ne sais pas si pour certains ça vous dit quelque chose, mais tantôt, j'ai parlé rapidement du plan d'action numérique. Je vous suggère d'aller faire une lecture de ce plan d'action-là parce que, de plus en plus, après ça, il y a le cadre de référence de la compétence numérique. Le gouvernement, sincèrement, je trouve qu'on a un bel accompagnement avec le plan d'action numérique. Je pense que ça ne vous est encore pas quand on va revenir à notre compétence numérique qu'il va falloir qu'elle soit développée puis on va avoir des plus grandes exigences, j'ai l'impression. Ça fait que le plan d'action numérique est séparé en trois par rapport au flotte d'appareils, les laboratoires créatifs et la robotique. Donc, on pourrait aller se promener aussi avec les auto-formations qui sont là, mais ça, c'est les auto-formations qui ont été demandées par le ministère. Donc, c'est vraiment une commande ministérielle qu'on a eue là. Mais si on descend, OK, là, vous allez avoir les formations vedettes, blablabla, puis vous allez avoir les bandeaux, OK, plan d'action numérique, flop d'appareil, donc c'est les trois mêmes qu'on a en haut qui est plus visuel. Si on descend, il y en a par rapport au programme d'études, il y a entre autres FPFGA qu'on va voir avec Tommy, ça ne sera pas long, mais on peut se diriger vers là, mais ça, cette partie-là, mettons, exemple, qu'on développe une auto-formation nous autres avec la commission scolaire de l'énergie, bien, on pourrait soumettre notre auto-formation puis elle serait disponible à tout le Québec. Ça fait qu'elle se retrouverait pour nous autres en FGA puis en FP. Donc, les trois principales sont en haut puis le reste, là, c'est d'autres centres, bien, pas d'autres centres, mais d'autres commissions scolaires qui ont développé à ce niveau-là. OK? Donc, là, c'est moi qui va commencer. Si je m'en vais, exemple, dans la plate d'appareil, OK? Moi, je vais vous présenter une auto-formation là. Donc, comment c'est fait? On a tout un petit descriptif de ça. Vous voyez, là, les titres. Moi, c'est vraiment parce que ça va aller chercher tout le monde, le plus, c'est que j'ai mis mes liens dans mes notes, mais ce n'est pas grave. Utilisation de Chromebook en classe, OK? Donc, ça, c'est le général. Si je m'en vais à l'intérieur, je clique. Moi, je m'étais inscrite, là, mais il y aurait un suivre le cours. Je pourrais aller me désinscrire, là, mais c'est important aussi de suivre le cours pour pouvoir avoir une progression où est-ce que je suis rendue dans mon auto-formation. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Ça dit vraiment en classe, mais il y a quand même la plateforme Google à la base. Fait que ça, admettant, là, vous n'avez pas suivi la formation avec moi pour la plateforme, bien, je vous invite à aller là puis aller la suivre, cette auto-formation-là parce que je trouve qu'elle remplit quand même bien qu'est-ce qu'on s'attend à regarder se connecter au compte Google, se créer une copie d'un travail. Puis là, on peut continuer puis c'est quand même bien, c'est quand même, tu sais, c'est bien expliqué, je trouve. Fait que, Tommy, je te laisserai aller là pour continuer. les auto-formatants. Fait que d'abord, en anglais, j'ai retenu la planification de l'intégration des technologies en anglais, langue seconde. Vous allez voir, il y en a quelques, il y en a d'autres, mais je trouvais que c'était celle-là qui pouvait être plus pertinente pour notre gang en anglais puis surtout la gang en anglais de la FGA parce qu'il y a des formations d'infos qui sont plus pour le primaire ou encore le secondaire au niveau des jeunes. Fait que ça pourrait être complémentaire aux auto-formations qu'on a vues tantôt dans le cadre 21 qui étaient au niveau de la boîte outique ou encore des médias sociaux. Puis vous voyez ici en bas, c'est le fun, on voit le nombre d'heures qui nous disent combien de temps ça va durer cette auto-formation-là en moyenne. L'auto-formation suivante est pour les gens de la FGA puis de la FP. C'est en lien avec les stratégies d'enseignement et leur intégration dans l'éthique. Fait que là, on est plus sur l'enseignement explicite. Je suis plus ou moins sûr de celle-là. Je suis pas mal familier avec l'enseignement explicite depuis les dernières années. Je l'ai beaucoup là-dessus. On l'a intégré beaucoup en classe, entre autres, avec Gilles Desilets puis notre professeur projet sur l'oral qu'on a développé avec le ministère de l'Éducation. Puis celle-là, on dirait qu'on présente l'enseignement explicite d'un côté. Fait que si vous êtes pas familier avec l'enseignement explicite, ça peut être une belle façon de vous familiariser avec les principes de l'enseignement explicite. Mais je vois mal l'application des technologies à l'enseignement explicite. Fait que c'est sûr, j'ai pas fait l'auto-formation au complet. J'en ai juste fait une exploration. Mais de ce que j'ai vu, on présente l'enseignement explicite d'un côté, de l'autre côté, la part des technologies en éducation. J'ai pas vu comment on pouvait intégrer les technologies à l'enseignement explicite. Je sais comment on peut le faire parce que je le fais avec Gilles depuis deux ans. Mais dans le cadre de cette auto-formation-là, c'est pas clair. En tout cas, c'est pas explicite. Mais je l'ai mis quand même là parce qu'elle s'adressait autant aux gens de la VGA que de la FP. L'auto-formation suivante est en mathématiques puis en sciences techno. Étant donné qu'on a deux imprimantes 3D au centre de Shawinigan, on en avait une puis on en a une nouvelle depuis cette année. Je me suis dit, bon, ça pouvait être une belle idée de s'auto-former un peu plus sur la modélisation puis l'impression 3D pour exploiter davantage les machines qu'on a à notre disposition. Fait que pour les gens de maths, sciences techno, c'est une proposition intéressante que de prendre celle-là. Ensuite, en univers social, j'ai pensé aussi à l'équipement qu'on a à la TUC. Je sais qu'il y a une flotte d'iPad qui a été achetée l'année dernière qui est à Shawinigan aussi. On a un lab iPad quand même assez bien garni. Fait que les activités, je pense que je ne le dis pas dans l'ordre, je ne sais pas si c'est une fille Marie-Josée, mais les activités créatives avec la tablette en univers social, ça pourrait être une auto-formation pertinente pour nos profs d'histoire, monde contemporain, éducation financière. Fait que ça pourrait être une belle auto-formation pour exploiter davantage nos iPads parce qu'ils sont souvent disponibles. Puis, une autre auto-formation la plus originale, puis ça fait deux ans, deux, trois ans que Marie-Josée m'en parle, il faudrait aller là, il faudrait aller là. Mais là, c'est peut-être une occasion d'y aller. C'est la réalité virtuelle en univers social. Fait que, on parle vraiment des casques de réalité virtuelle, de quelle façon on peut l'exploiter en apprentissage puis en enseignement. on n'est pas équipé pour ça, mais je pense, Marie-Josée, si tu veux compléter, il y a de l'équipement qui pourrait être mis à notre disposition si jamais on a des enseignants qui s'auto-forment là-dedans puis ils ont le goût de l'explorer davantage en classe. Oui, c'est ça, si on regarde, mon écran est encore partagé, je crois. Juste les petites boîtes en carton avec le téléphone cellulaire des élèves, ça fonctionne bien. Les iPads, il y a des applications pour faire de la réalité virtuelle quand même. C'est sûr, c'est moins hot, mais il y a de l'exploration à faire là puis c'est certain aussi qu'on n'oublie pas qu'on a des sous par rapport au plan d'action numérique. Si on veut regarder ça, c'est pas si dispendieux que ça pour s'approprier ce matériel-là. Fait qu'on pourrait regarder, il y a des belles situations d'apprentissage qui sont déjà développées, il y a des tests qui ont été faits, ça fonctionne bien avec les élèves. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on l'explore davantage. J'ai retenu juste deux auto-formations pour l'univers social, mais il y en a plein d'auto-formations qui ont été développées par le récit de l'univers social qui se retrouve dans Campus Récit. Le récit de l'univers social, c'est un récit qui est super, qui est proactif, bien, bien dynamique. Fait que je pense que c'est là où on en retrouve le plus. Là, puis en maths, sciences, c'est la proposition que je fais ce matin, mais ne gênez-vous pas pour aller voir les autres offres qu'on retrouve en univers social. Puis, la dernière auto-formation, là, ça s'adresse aussi autant aux gens de la FP que de la FGA. Je reviens, c'est encore la rétroaction, une pratique au service de l'apprentissage. J'en ai parlé tantôt dans les auto-formations de 421. Il y a Campus Récit aussi qui a développé une auto-formation sur la rétroaction. Puis, c'est là, je pense que ça sonna à la porte, là, tantôt quand je présentais l'auto-formation sur la rétroaction. Fait que ça peut être bien intéressant de l'explorer, celle-là. Je pense que ça fait le tour, Anthony. Oui. Pour le Campus Récit, on avait encore des petits trucs, là. Donc, ça, ça vient de nous autres, tu sais, comme il y a des communautés de pratiques dans toutes les matières en formation générale des adultes. Puis ça, ça nous permet de se regrouper. Habituellement, c'est en synchrone. Quand je dis en synchrone, c'est en direct, ensemble, on discute, on fait un après-cours comme qu'est-ce qu'on est en train de faire, une visioconférence. Puis, on va discuter de certains sujets. Moi, présentement, j'anime l'informatique. Donc, je vais aller vous le montrer. Donc, c'est les après-cours qu'on a eus. OK? Mettons, le 28 janvier 2020. OK? Vous avez accès à toutes les visioconférences de cette année, des années antérieures aussi. OK? Puis, qu'est-ce qui est, voyons, excusez, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les responsables de programmes au ministère nous accompagnent là-dedans. fait que si mettons, quand on faisait l'après-cours, on a des questionnements, bien, tu sais, on va avoir nos responsables de programmes qui vont répondre à nos questions. Puis là, présentement, ça fait, je pense que c'est la deuxième année, si je ne me trompe pas, c'est, on a Richard Pinchot qui est au Récit national pour les après-cours, que, tu sais, un après-cours, habituellement, ça dure une heure. Mais si on voulait assister en différé, si on voulait le réécouter, bien là, on ne savait pas trop, on réécoutait toute l'après-cours pour avoir accès à quelques sujets peut-être qui pouvaient nous intéresser. Maintenant, il a fait une table des matières, fait qu'on sait de quoi ça parle l'après-cours, fait que ça peut être super intéressant, fait que si vous voulez aller voir, ça aussi, c'est dans le lien dans notre document, puis vous pouvez aller vous promener sur les différents après-cours qu'on a. Regardez, il y a conseillances pédagogiques, anglais, français, francisation, informatique, orientation, la prison, ça ne concerne pas personne ici, mais maths, orthos, sciences, univers social, fait qu'il y a beaucoup d'intervenants au niveau de la province qui participent à ça, fait que vous avez accès à aller consulter ça de chez vous. Pour la suite, je pense qu'il n'y aura plus grand-chose à dire sur les formations. Je voulais vous rappeler qu'il y avait les formations sur Carrefour FGA, les formations en français, langue d'enseignement, les formations en francisation, les formations en sciences et techno, les formations en chimie et physique et les formations en bio. Les formations que je n'ai pas mises là qui sont en lien avec d'autres programmes d'études, par exemple mathématiques ou anglais, c'est parce qu'il n'y en a pas. c'est plus de l'information plutôt que de la formation. Puis on était plus centré sur l'auto-formation puis la formation et non pas la prise, la lecture de renseignements ou la lecture d'informations. Donc, ça conclut notre rencontre de ce matin. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021